bismillah salam alaykoum bonjour à tous les amis comment allez vous vous allez bien tranquille bien ça y est les arbres ont perdu leurs feuilles ils se sont déshabillés pour passer l'hiver donc ils se rhabilleront une fois que l'hiver soit passé donc soyez les bienvenus sur ma chaîne les amis on va essayer de faire un plateau de fruits pour des idées de fête pour les inviter pour son propre plaisir donc ça c'est le résultat de ma vidéo vous avez déjà vu auparavant dans c'est pas ce que vous voulez mais bon c'est déjà mieux que rien donc soyez les bienvenus sur ma chaîne cliquez sous le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos puis la toute première cloche bien sûr oui voilà celle là de liker la vidéo de la partager avec tout ce que vous aimez donc voilà et de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et ce que je peux recharger bien sûr toute critique est bonne à prendre du moment qu'est ce qu'elle soit dans la légalité et dans le respect de de la vie des règles ou ce que vous voulez donc bien sûr choisir c'est les fruits ses fruits les fruits nuancer un petit peu de couleur pour avoir pour avoir le choix pour pouvoir faire faire une décoration logique par rapport aux couleurs donc voilà et puis voilà voilà donc là je vais essayer de j'ai coupé un melon en fait en forme de tulipe là ce serait bien que vous essayez de couper moins fin je vais prendre laisser un petit peu de chair du côté de la de la peau pour que il ya un petit peu de fermeté au niveau du du melon comme ça ça tient donc voilà je vous le dis comme ça vous faites pas la même erreur que moi donc voilà aussi bien sûr fait une toute petite incision et après vous vous appuyez pour faire sortir le petit bâton au fond juste un tout petit peu parce qu'après sinon après comme le melon va perdre son nom et puis il va se ramollir du coup il va vouloir tomber donc c'est pour ça que ce serait bien qu'il soit un petit peu ferme voilà donc voilà voilà on a notre tulipe on va les réserver de côté enlever le du bâton parce que moi j'ai pas fait et vous réservez ensuite on va passer à l'ananas donc l'ananas je vous ai montré la technique qu'il faut savoir pour savoir s'il est mûr à ce qu'il paraît voilà il faut enlever la petite feuille au milieu si elle se décolle facilement c'est que c'est mûr donc on peut le on peut les consommer et c'est ce qui est le cas de ces ananas là tant qu'on puisse ils sont de bonne qualité c'est dommage c'est dommage que j'ai pas eu le même la même chose pour les melons ou pour les autres fruits parce qu'à part les pomplumous l'ananas et le melon on va dire et la granadine sucrée le reste franchement je me suis fait avoir donc après bon qu'est ce que vous voulez c'est la loi de la jungle donc ils vont vendre des fruits et puis voilà on nous fait écouter le bon fruit puis le reste si c'est pas bon tant pis pour vous voilà enfin bref donc l'idée j'ai coupé l'ananas en quatre et puis après j'ai fait des petits morceaux comme ça voilà au milieu voilà vite fait voilà je fais comme ça on apprend aussi donc je suis en plein apprentissage et puis j'apprends en même temps que vous donc voilà donc le pomplumous que j'ai coupé c'est pour pouvoir fixer ma petite tulipe au milieu comme vous voyez il est léger donc ça n'a pas marché ça n'a pas trop marché pour pouvoir comme support donc il faudra prendre par exemple un nas quand j'en avais deux je les ai coupé donc je pouvais pas faire marcher machine arrière donc vous saurez que il faut par exemple un nas que vous mettez en support au fond et il va tenir après bien sûr il faudra le caler avec des brochettes pour qu'il soit bien stable donc voilà donc là je lave tous les fruits non j'ai redis commencé par là mais bon quand je vous ai dit quand je commence voilà c'est moi j'ai fait les choses moi même mais bon vous de toute façon vous allez faire les choses de votre manière voilà de la manière dans l'appui simple vous avez mais c'était juste pour tester en fait le melon si ça marchait la technique que je voulais faire et tout donc voilà c'est dommage je n'avais pas toutes les couleurs vraiment du vert du rouge du orange vraiment toutes les couleurs quand même bon je vais faire avec les moyens du voir donc je vous montre ce que j'ai fait avec les premiers ananas que j'ai coupé en huit et puis j'ai enlevé bien sûr les morceaux d'ananas au milieu puis j'ai fait une petite forme en bas ça ressemble un peu bon il n'a pas de patin dans la tête du perroquet mais le reste ça ressemble à rien c'est une belle forme point barre donc pour les clémentines c'est pareil on va les ouvrir juste à moitié juste au dessus de façon à ce qu'on ait une fleur d'une genre de rose rose comme ça en mettant la moitié d'un raisin dedans quand vous voyez les clémentines c'est pareil à un euro un euro et vaut mieux leur donner un euro comme ça gratos et puis toi tu ne vas pas dépêcher en jetant la nourriture à la poubelle franchement c'était je t'ai dégoûté mais bon qu'ils se voulaient c'est comme ça quand on cherche le moins cher après on se retrouve à perdre plus qu'on y gagne donc ensuite pour le kaki c'est pareil on peut choisir la forme qu'on veut pour le couper là j'avais coupé en quartier aussi le pamplemousse je l'ai coupé en quartier mais un conseil ne mélangez pas le sucré avec le pamplemousse parce que ceux qui n'aiment pas le pamplemousse il va il va déteindre déjà je veux dire voilà c'est acide c'est acide sucré il y en a qui n'aiment pas ils vont pas manger les trucs je dis ça parce que moi la salade c'est j'ai je les mangeais moi même toute seule donc voilà et parce qu'il y avait le citron il y avait il y avait du pamplemousse et tant mieux pour moi et tant pis pour eux donc pour le citron c'est pareil j'ai coupé en rondelles bon au départ vous voyez je voulais essayer de faire comme ça mais ça me plaisait pas du tout avec le pamplemousse ça tenait pas donc j'ai changé de stratégie j'ai changé de technique ou de position ou ce que vous voulez donc bon après je me suis dit je vais déjà remplir mes petites tulipes de raisin et puis après j'avance tout en réfléchissant à comment 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 finir finir ma salade et faire tenir déjà ces tulipes au milieu c'est un casse-tête donc là j'ai dû mettre de nouveau des petites brochettes sur les côtés bon c'est pour ça que je vous ai dit vous préparez toutes les vous coupez vous faites votre coupe vous coupez tous vos légumes tous vos fruits vous faites les préparations et ensuite au l'an dernier vous mettez vous commencez à faire la déco parce que sinon après les légumes commencent à rendre leur eau et puis ça va vite quoi donc ce sera dommage donc là j'ai coupé les cuis également vous voyez ils sont pas verts donc ils sont clairs aussi la grenadine ça c'est la sucrée je l'ai aussi effeïté je sais puis épépiné ou bon bref j'ai enlevé les grains et puis j'ai rempli un petit peu le un petit peu les coins qui sont vides voilà et après j'ai mis de nouveau du kaki sur les côtés vous voyez il me faut de la couleur quoi il faut de la couleur elle seule qui était qui était contrastée c'était le contraste c'est genre le rouge et encore la grenadine rouge elle est claire vous voyez les rouges tu vois donc ça a été mieux si j'avais mis l'acide mais bon je voulais pas mélanger parce qu'il y en a qui n'aime pas l'acide donc il y a que moi qui aime l'acidité donc voilà après les clémentines je commence à disposer mes fruits puis voilà bon j'ai essayé vraiment de faire du mieux que je pouvais là ça me plaisait pas trop après j'ai commencé à sortir à enlever les raisins en fait les raisins noirs et puis j'ai entouré je les ai mis je les ai mis sur le côté des ananas voilà pour donner un petit peu de comment dire de contraste un petit peu de forme un petit peu à ma salade de fruits la décoration de fruits et un conseil ne mettez pas de pamplemousse dessus c'était pas une bonne idée moi il y avait que moi qui avait mangé les pamplemousse donc voilà voilà donc évitez mettez les pamplemousse vraiment à part dans une assiette et comme ça il n'y a pas de problème comme vous voyez j'ai un petit peu de mal à la garder stable parce que le melan a rendu son eau donc il s'est ramouli un petit peu et puis j'ai aussi ouvert je veux dire le petit trou au milieu j'ai trop agrandi donc j'ai dû mettre des petites brochettes en dessous pour que ça ne descende pas c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut qu'il soit ferme le melan si vous voulez faire la même chose donc voilà puis après on termine la déco et puis j'ai mis les genres de de peaux d'ananas que j'ai mis en forme de on va dire d'oiseaux franchement c'est un oiseau mais je sais pas comment il s'appelle trouver un nom et puis bref l'essentiel que c'est que ça vous plaise que ça soit beau et voilà c'est une déco c'est toujours personnel on met je veux dire c'est toujours personnel et puis on met ce qu'on veut dedans donc voilà une idée on apporte une autre c'est mon but de vous donner des idées je sais très bien que vous n'allez pas refaire la même chose vous allez prendre des idées puis vous allez les refaire donc après là dans cette assiette là j'ai mis un verre un verre je ne sais pas comment il s'appelle je sais pas la flûte ou en bref c'était pour voilà pour pouvoir mettre mes pamplemousse et puis j'ai mis tout le reste des fruits qu'on a coupé auparavant c'est à dire le melon le kaki et tout ça l'ananas et puis j'ai mis dans cette assiette là et puis voilà et au dessus du verre on peut mettre des crevettes vous pouvez mettre des crevettes ou autre chose donc moi j'ai mis du pamplemousse parce que voilà j'avais du que du pamplemousse vous avez rien d'autre donc voilà après je vous ai dit vous faites travailler votre imagination et puis voilà donc c'était ma très belle décoration de fruits je vous dis à très bientôt salam alaykoum j'ai mis du pamplemousse Sous-titrage FR ?